Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur la gamme Kronos et plus particulièrement sur le Kronos 400T Duo. C'est un générateur 400A triphasé à double dévidoir, un dévidoir séparé, un dévidoir intégré. Nous sommes sur des moteurs 4 galets et des dévidoirs qui peuvent accueillir des bobines de 200 à 300 mm. Des connectiques euro standards ainsi que deux IHM 3,5 pouces. Les IHM nous permettent de souder en multiprocédé, c'est-à-dire TIG-LIFT, MMA, SMI-AUTO mode manuel ainsi que le SMI-AUTO en synergique pour des réglages simplifiés. Nous allons commencer par faire un focus sur l'interface. Nous sommes donc sur une IHM 3,5 pouces couleur. Nous sommes en mode manuel. Nous pouvons régler la tension. Nous allons régler la vitesse de fil et en cliquant à nouveau, nous allons pouvoir régler la self. Si vous souhaitez avoir un réglage simplifié et optimisé, il nous suffit d'appuyer sur le bouton de gauche, cliquer sur la molette et passer en mode synergique. Les paramètres ont changé, nous allons pouvoir régler l'épaisseur. Attention, c'est de l'angle à plat. Vous avez un petit rappel de la vitesse de fil, l'intensité ainsi que la tension. Si nous souhaitons régler la longueur d'arc, il suffit de tourner la molette. Donc l'IHM est dynamique. Si je vais dans le négatif, on voit que le cordon devient plus étroit. Si je vais dans le positif, on voit que le cordon s'élargit. Le troisième paramètre, c'est la self. A nouveau, si je vais dans le négatif, les gouttes diminuent et donc la pénétration augmente puisque nous avons plus de pression sur le vin. Si je vais dans le positif, on voit que les gouttes augmentent mais que la pénétration diminue. Si vous souhaitez affiner les paramètres, vous pouvez passer en mode expert. Il suffit pour cela de presser 3 secondes sur la molette. Cliquez sur paramètres, easy et nous allons passer en expert. Vous pourrez ainsi personnaliser tout votre cycle de soudage. Si vous ne souhaitez pas avoir ces paramètres, vous pouvez retourner en mode easy et le générateur sera parfaitement adapté à la situation. Pour plus d'informations sur notre IHM, je vous renvoie vers notre playlist vidéo. Maintenant que nous avons vu l'IHM, nous allons pouvoir passer à ce qui nous intéresse le plus, le soudage. Nous sommes équipés avec un fil à acier diamètre 1 mm, un argon CO2 18% et nous allons souder en mode manuel. Mais avant ça, on va aller s'équiper. Pour les équipements, pour me protéger du rayonnement, je vais utiliser une Gismatik XXL 59913 à déclenchement automatique. Contre les projections, des gants et une veste adaptée au soudage. Et pour les fumées, une aspiration mobile. Pour effectuer la démonstration, je vais faire une montante sur de la tôle de 4 mm. Je me suis mis en mode manuel et je vais travailler en court-circuit. J'enrègle donc ma tension à 17,5 et la vitesse fil à 4,5 mètres minutes. Je ne touche pas à la self. Maintenant, je vais pointer ma pièce et la souder. Je vais pointer ma pièce et la vitesse fil à 4,5 mètres. Nous allons à présent pouvoir passer au soudage des inox. Pour ce faire, j'ai monté une bobine 316 ailes en diamètre 1 mm dans le générateur. J'ai changé la bouteille contre un argon CO2 2%. Pour faire basculer la fenêtre du haut sur la fenêtre du bas, il me suffit de prendre la torche qui est rattachée à la bobine que l'on souhaite souder. J'appuie sur la gâchette et l'IHM bascule automatiquement. Je vais à présent contrôler mon débit de gaz. Pour ça, j'appuie sur le bouton de gauche, je maintiens. Le débit est en continu, en automatique. Je souhaite 11 litres minutes. C'est bon. Pour arrêter le débit de gaz, j'appuie sur la gâchette. Nous allons à présent passer en mode synergique. Pour ce faire, j'appuie sur le bouton de gauche. Je passe de manuel à synergique. Je sélectionne mon couple matière-gaz, donc du 316 ailes. Je change le diamètre de fil pour du 1 mm. Je n'ai plus qu'à régler l'épaisseur à souder. Et comme vous pouvez le voir, la navigation se fait aisément, même avec des gants. Maintenant que les réglages sont faits, je suis à présent prêt. Je vais donc pointer l'assemblage et le souder. Comme vous pouvez le constater, grâce à la synergie, les réglages sont simplifiés pour un résultat optimal. Nous allons à présent pouvoir passer au soudage aluminium. Pour ce faire, j'ai changé la bouteille contre de l'argon pur. J'ai mis une bobine L6 diamètre 1,2. J'ai également changé les galets contre des galets aluminium adaptés au diamètre de fil. Une gaine téflon également adaptée au diamètre de fil. J'ai également changé le tube contact pour un tube contact alu. Il ne me reste plus qu'à dévider le fil dans la torche. Donc, j'appuie sur la gâchette. L'IHM m'indique qu'elle est en dévidage automatique. Il ne me reste plus qu'à régler la vitesse et la longueur de torche. Donc, dans notre cas, une 3 mètres. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas de boucle ou de choses comme ça qui peuvent gêner le dévidage. Et il est conseillé de regarder au niveau du moteur si le dévidage se passe bien. Je suis à présent prêt à souder. Donc, au préalable, j'ai réglé mon débit de gaz. Je me suis mis en mode synergique avec le bon couple matière-gaz. J'ai réglé mon épaisseur ici de l'aluminium série 5000 en 4 mm. Je vais pointer l'assemblage et le souder. Parlons d'entretien. Vos consommables doivent être vérifiés régulièrement. Au niveau du fil, il est préférable de couper la partie oxydée pour assurer un amorçage de qualité. Je vais utiliser donc une pince MIGMAG. La buse, elle, doit être nettoyée régulièrement pour assurer une bonne protection gazeuse lors du soudage. J'utilise toujours la pince MIGMAG. Votre fil est guidé en continu par une gaine. Celle-ci doit être démontée et soufflée régulièrement pour assurer un soudage de qualité. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, le Kronos est un générateur fiable et polyvalent. Pour rappel, il est capable de souder en MMA et en TIG-LIFT. Les mises à jour sont gratuites et se font via une clé USB. Nous avons également les fonctions portabilité. Et si vous souhaitez personnaliser le générateur, je vous invite à venir sur notre configurateur. Pour plus d'infos sur la gamme Kronos, rendez-vous sur www.gis.fr Et pour ne rien rater de nos dernières actualités, je vous donne rendez-vous sur nos différents réseaux sociaux. Abonnez-vous, les liens sont en description. Je vous dis à très bientôt.